La population indienne... On change de sujet. Non mais ils ont un rôle d'exemplarité. Faut-il ou en l'air ? Qu'est-ce que ça vous évoque quoi si je mets mon petit doigt comme ça ? Les envahisseurs. Vous êtes un extraterrestre. Les envahisseurs. Il est temps que vous le révélez. C'est un sujet très sérieux pour conclure cette émission. Vraiment, je suis très premier degré. C'est sérieux. Un entretien... C'est sérieux ! C'est sérieux dans un entretien à un grand journal israélien, le général Haïm Eched, âgé aujourd'hui de 87 ans, responsable du programme de sécurité spatiale d'Israël entre 1980 et 2010, a fait des révélations surprenantes. L'homme qui a reçu trois fois le prix israélien de la sécurité affirme qu'une fédération galactique aurait conclu un accord avec Israël et les Etats-Unis. Cette coopération se traduit par l'existence d'une base secrète sur Mars où des Américains et des représentants extraterrestres travaillent de concert. Vous l'avez reconnu en haut à gauche de votre écran et on est ravis de vous avoir en direct, Jean-Claude Bourret. Ravis. Merci d'être là, journaliste, écrivain. On va voir tous vos bouquins, en tout cas les récents, Métaphysicon, OVNI, l'extraordinaire découverte, Contact cosmique, jusqu'où peut-on penser trop loin ? À chaque fois aux éditions Guitre et Daniel. On pourrait parler, Jean-Claude Bourret, d'une information complètement farfelue si elle ne venait pas d'un personnage aussi crédible. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, ce n'est pas en quelques minutes que vos téléspectateurs, qui ont déjà une opinion sur le sujet que vous abordez, les extraterrestres, ce n'est pas en quelques minutes que l'on va balayer ce dossier. Mais je voudrais vous dire que sans le savoir, peut-être vous êtes dans la continuité de ce dossier, parce que j'ai écouté le débat vigoureux qui a procédé, cette arrivée sur l'antenne. Et imaginez-vous, une seconde, qu'une civilisation extraterrestre vous écoute. On ne peut pas prendre contact avec des gens d'une telle médiocrité qui se tape dessus, parce qu'il y en a un qui est blanc, l'autre qui est jaune, l'autre qui est noir. Donc, il faut qu'ils évoluent, c'était rien. Et à ce moment-là, nous serons au même niveau intellectuel et nous pourrons prendre contact avec eux. Donc, vous voyez, il y a une continuité entre ce que vous avez fait... Mais comment vous pouvez être sûr qu'ils sont supérieurement intelligents, les extraterrestres ? Pourquoi ils ne seraient pas aussi bêtes que nous, finalement ? Eux, ils sont arrivés jusqu'à nous. Alors, écoutez, c'est extrêmement simple. Regardez cette photo. Voilà. Vous la voyez, cette photo ? Oui, ce sont des galaxies. Chaque carré, chaque carré, c'est une galaxie. Ah, voilà. Vous avez 30 galaxies. 30 galaxies, une galaxie, c'est 100 milliards à 1 000 milliards d'étoiles. Dans chaque galaxie, il y a des dizaines de millions de planètes habitables. La NASA a estimé, dans notre seule galaxie, à 60 milliards... Vous entendez bien ? 60 milliards, c'est-à-dire... Un milliard, je le rappelle, c'est 1 000 millions. 60 milliards... Habitables. Alors, moi, j'entends... Pardon de vous couper, Jean-Claude Bourret. Moi, je voudrais faire une différence. Qu'il y ait des milliards et des milliards de galaxies et de planètes potentiellement qui auraient pu ou qui abritent la vie, c'est une chose. Mais qu'il y ait un tunnel sous Mars où il y a des réunions entre les Israéliens, les Américains et les extraterrestres, il y a quand même une différence. Si les extraterrestres étaient de tels promoteurs de la paix, ils auraient peut-être pu signer avec les Israéliens et les Palestiniens. Oui. Bon, là, vous déviez un petit peu. On était un petit peu... Non, mais... Sérieusement, sérieusement, Jean-Claude Bourret, je voudrais juste citer ce monsieur pour se donner de la crédibilité. Non, Donald Trump était un extraterrestre. Il ne me reste que quelques minutes, s'il vous plaît, laissez-moi. Il nous dit « Si j'avais dit tout cela il y a 5 ans, j'aurais été interné. Aujourd'hui, ces questions sont traitées différemment. Ici, à l'étranger, où les choses ont aussi évolué. Donc, Israël et les États-Unis sont en contact avec les extraterrestres. Que se disent-ils ? » Alors, d'abord, il faut que vous sachiez que je suis allé en Israël à plusieurs reprises et que j'ai eu des contacts que je ne peux pas révéler au plus haut niveau et que ces contacts ont absolument confirmé et bien au-delà ce qu'a dit ce général. Il y a une partie des intelligences les plus évoluées en Israël et des intelligences les plus évoluées aux États-Unis qui savent pertinemment tout cela. Je vous rappelle que le Pentagone, il y a à peine un an, a confirmé les poursuites de chasseurs F-18 qui ont été envoyées contre, enfin pas contre, pour observer un objet volant non identifié qui n'était pas loin du porte-avions nucléaires Nimitz. On a même les vidéos qui ont été prises par ces chasseurs F-18 et le Pentagone a dit c'est parfaitement Texas, nous ne savons pas ce que c'est. C'est pas tout à fait la même chose que d'avoir des tunnels sous ma... Ils ont le vaccin contre le Covid ? Est-ce qu'ils ont un vaccin ? Est-ce qu'ils ont le vaccin contre le Covid ? Non mais c'est vrai qu'on est dans la dérision. Je suis effondré parce que j'ai l'impression quand j'ai commencé vous savez quand on veut parler Je vais vous dire Jean-Claude Bourret ça nous rassure de le prendre pour un fou. C'est ça la vérité. C'est peut-être... Non, non, je ne sais pas. C'est la 167 sur France Inter. J'ai été confronté exactement au même genre de réaction. C'est-à-dire que quand j'ai fait venir sur l'antenne de France Inter des dizaines de scientifiques qui acceptaient pour la première fois de parler des objets volants et d'identifier quand j'ai fait l'interview pour la première fois au monde d'un ministre d'État chargé de la Défense nationale M. Robert Gallet qui m'a dit il est incontestable il m'a reçu dans son bureau il avait à peu près 250 rapports que je voyais à l'envers avec des gros cachets rouges très secrets secrets confidentiels secrets défenses il m'a dit il est incontestable qu'il y a des phénomènes que nous ne comprenons pas qu'il y a des chasseurs de l'armée française qui ont poursuivi des ovnis sans pouvoir les rattraper et qu'il faut garder vis-à-vis de ces phénomènes une attitude extrêmement ouverte et bien mon rédacteur en chef m'a dit Jean-Claude vous êtes un journaliste jusqu'à présent sérieux vous parlez des ovnis vous allez vous discréditer complètement et 50 ans après on est dans la même situation c'est-à-dire des gens qui ne connaissent rien qui ne savent rien qui ne font aucune enquête mais qui sont capables de parler 45 minutes sur des bêtises de footballeurs disent il y a des tunnels dans Mars je suis effondré quand j'entends ça pardon mais est-ce que vous pouvez entendre également que autant les questions sur la vie hors de notre planète etc. sont des questions métaphysiques qu'on a tous envie de trancher et qui nous passionnent tous autant la révélation de réunions secrètes entre des extraterrestres et des humains sur Mars vous pouvez comprendre que ça nous interpelle sans nous forcément nous rappeler qu'on est des incultes et qu'on n'a fait aucune enquête je vais vous expliquer pourquoi ce dossier des objets volants non identifiés et de la vie extraterrestre c'est un dossier qui devrait fédérer l'humanité pourquoi parce qu'en ce moment on parle de quoi on parle beaucoup de l'islamisme or dans la sourate 53 qui s'appelle l'étoile Mahomet explique comment il a reçu le Coran il y a quelque chose qui est descendu du ciel qu'il appelle la lune et à l'intérieur de la lune il y avait l'archange Djibril l'archange Gabriel et l'archange Gabriel s'est adressé à lui en lui disant tu vas écrire ce que Dieu a à te dire etc donc déjà dans l'islam dans le judaïsme dans la chrétienté dans le judaïsme et la chrétienté vous avez l'Ancien Testament vous avez dans la Genèse paragraphe numéro 6 les fils de Dieu les fils de Dieu trouvèrent les filles de la terre à leur goût ou jolis et eurent commerce avec elles et leur firent des enfants c'est à dire que des extraterrestres sont décrits de façon très précise dans la Bible donc vous avez les chrétiens vous avez les juifs vous avez les musulmans qui se basent sur des religions qui sont en fait la description d'un contact qui a eu lieu entre une civilisation extraterrestre et leurs ancêtres c'est écrit dans leurs livres et là on est en train de me dire ah bah oui mais vous comprenez il y a des tunnels sur Mars c'est grotesque tout ça moi je suis effondré quand je vois ça bon bah écoutez en tout cas on avait absolument envie de vous entendre parce que vous contrairement à moi vous savez de quoi vous parler donc c'était intéressant de l'entendre contact cosmique on l'a vu votre bouquin on l'a même à l'antenne Jean-Claude Bourret je voudrais juste préciser d'ailleurs pour finir que le général Aïm Echette qui répond à cet article nous dit que le président Donald Trump est au courant de cette association donc la fédération galactique il était sur le point de le révéler au grand public cependant la fédération galactique l'en a dissuadé estimant que l'humanité n'était pas encore prête ça fait des millénaires qu'ils sont là et on n'est toujours pas prêt écoutez il faut comprendre une chose c'est que dans chaque atome de l'univers il y a une puissance absolument colossale c'est 2 grammes de plutonium qui ont été détruits en détruisant 2 grammes de plutonium malheureux on a rasé 5 kilomètres je ne sais pas si les extraterrestres sont en train de nous pirater mais je suis vraiment désolé Jean-Claude Bourin on a manqué les derniers mots de votre intervention merci à tous bon l'histoire ne dit pas s'ils mangent de la soupe au chou sur Mars mais ça on le saura peut-être dans une autre interview mais il y a 2 sujets malgré tout là je suis en déborde de 3 minutes il y a le côté statistique peut-il y avoir de la vie ailleurs dans l'univers effectivement statistiquement c'est une question y a-t-il des rencontres entre des humains et des extraterrestres sur Mars sachant que les humains ne sont pas les sur Mars c'est une autre question c'est ça merci à tous d'avoir été avec nous merci Jean-Claude Bourin et j'espère vous avoir pourquoi pas sur ce plateau prochainement ça fait plaisir de vous avoir en interview merci à Samira Oulet dans Régie toutes les équipes techniques et en rédaction on se dit à demain pour Soir Info et Léod de Val pour l'édition de la nuit à suivre